Musique Je m'appelle Sandra Demenoux et je suis directrice des ressources humaines depuis 4 ans pour le groupe SILAM Pôle agroalimentaire. Musique Le groupe SILAM Pôle agroalimentaire, on a comme activité une activité laitière et de boissons également. On fait tout ce qui est produits laitiers frais, la glace, du fromage, de l'eau et aussi tout ce qui est jus. Musique On a au sein de notre organisation différents collaborateurs qui ont été étudiants à l'IUT en génie biologique. Donc on est très fiers aussi de les compter dans notre organisation. Ils occupent aujourd'hui en plus des postes à responsabilité très important dans le cadre aussi de notre organisation agroalimentaire. Depuis ces dernières années, c'est eux aussi qui nous permettent aussi de faire que nos équipes sont performantes et justement on est très contents et fiers de les avoir dans nos équipes. Musique Sur 450 collaborateurs qui travaillent pour le pôle agroalimentaire, on est fiers de compter 16 étudiants qui sont maintenant salariés actifs dans notre entreprise. Musique Au départ, la compétence est la compétence qualité et également la compétence labo, on va dire, par rapport au diplôme. Après, nous dans notre organisation, compte tenu effectivement aussi du nombre de collaborateurs que l'on a et des opportunités, on se rend compte qu'aussi ces étudiants qui sont rentrés dans ce cursus ont des capacités aussi de changer de métier. Donc c'est quand même une compétence importante aussi, cette agilité de pouvoir passer d'un métier à un autre. Et sur les 16, on a trois collaborateurs qui ont changé de métier, donc qui ont cette capacité. Donc ils sont passés sur les systèmes d'information pour une, un autre qui est passé sur le contrôle de gestion et une autre collaboratrice en sécurité. Musique On contribue de trois manières à la formation des jeunes de l'IUT. Donc la première chose, c'est déjà l'accueil en stage au sein de nos organisations pour montrer le métier. Ensuite, c'est également les salariés de notre entreprise qui interviennent auprès des jeunes. Et le troisième point, c'est l'accueil d'apprentis au sein de nos organisations sur une période plus longue qu'un stage pour leur montrer effectivement la vie de l'entreprise et leur futur métier de demain et en leur faisant un transfert de savoir de nos collaborateurs qui ont l'expérience versus les futurs apprentis qui deviendront demain des futurs diplômés. Musique Musique